10 juin 2017, 10 juin 2019, deux ans déjà que Vox TV a fait son entrée dans l'espace audiovisuel congolais. Les deux ans de Vox Media c'est un parcours, c'est un long parcours qui a commencé, vous l'avez dit, il y a deux ans, le 10 juin 2017, nous lançions pour la première fois des émissions en direct parce que nous avons beaucoup travaillé en off. On a eu un circuit fermé pendant six mois pour préparer toutes les équipes, les journalistes, donc l'ensemble de la rédaction et l'équipe technique. Aujourd'hui, deux ans se sont écoulés, le temps passe vite, le produit est sur les marchés, Vox Media c'est, aujourd'hui c'est la télévision, donc c'est aujourd'hui le produit phare que nous présentons en public, mais derrière nous avons notre site internet Vox Congo, nous avons le magazine Vox Mag, c'est tout cet ensemble là qui fait Vox Media. Donc le dernier produit que nous avons lancé c'est Vox TV qui se comporte bien sur le marché d'après ce qui nous revient et nous continuons à travailler. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup d'obligations tous les jours, les reporters qui rentrent, les techniciens qui rentrent, qui nous font savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'exigences au niveau du public qui nous suit, au niveau des consommateurs qui tous les jours apprécient nos produits. En 24 mois, le personnel de Vox Media s'est donné corps et âme pour faire atteindre à Vox TV le niveau et la place qu'elle occupe dans les cœurs des Congolais. Vox TV communique mieux que la télévision d'État. Je dis bien mieux, communique aujourd'hui mieux que la télévision d'État. Mais nous, je prends l'exemple, moi je suis à l'opposition congolaise, l'opposition politique congolaise. Est-ce que nous on peut nous donner même à les communiquer en direct ? Si on nous donne les rendez-vous, on les diffère, on nous évite. Mais c'est quand même la télévision nationale. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez quand même changé un peu ce qu'on peut voir sur la sphère des médias dans notre pays. Il y a certaines émissions, je ne sais pas si c'est le grand débat, il y a un débat qui passe souvent tous les jours, où il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui débattent sur les questions d'actualité, parfois un peu frustrant, parfois un peu qui gêne. Mais Vox fait passer cela et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas encore vu qu'on a censuré un journaliste. Et je pense que c'est bien, vous devez continuer sur cette lancée. Pour moi, personnellement, la première chaîne nationale congolaise privée qui fait vraiment du journalisme. Votre chaîne est parmi les meilleures. Appréciez, parmi ceux qui apprécient votre chaîne, moi je suis parmi ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande chaîne qui donne des informations, sans hésitation, sans penser à quoi que ce soit, je crois que c'est Vox TV. Oui, deux ans, on peut dire que pour un enfant, pour une personne, il encore au début de ses premiers pas, et c'est vrai. Et qu'on ne peut pas demander beaucoup à un enfant, mais ce que Vox TV fait déjà, c'est ce qu'il faut apprécier, c'est ce qui est appréciable, c'est ce qui est louable. Mais peut-être encourager, encore demander aux dirigeants de Vox TV de continuer dans cette lancée, et pour que aussi les médias et congolais puissent aller de l'avant. Depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel congolais décidé à la Conférence nationale souveraine en 1991, plusieurs organes de presse ont vu le jour et ont fini par disparaître. La suite est très contraignante, parce que le public est très exigeant, mais aussi le monde, l'écosystème médiatique est très concurrentiel. Il faut tous les jours réfléchir, inventer des nouveaux produits, des nouveaux programmes, une nouvelle grille de programmes, beaucoup d'exigences avec nous-mêmes. Tout le monde est déterminé pour faire en sorte que Vox demeure, Vox reste là. Et ça nous donne du souci chaque jour, quand nous apprenons qu'il y a un média qui a fermé, parce que les challenges ont été peut-être très difficiles. C'est ça la concurrence. Arsène Séverin profite des deux ans d'existence de Vox TV pour faire un clin d'œil à tous ceux qui ont fait confiance à la chaîne. Il y en a qui sont là, qui apprécient ce que nous faisons, mais qui ont peur de venir participer à ces émissions, les émissions de culture, les émissions de musique, les émissions de la rédaction. Ça, ça permet de compléter tout ce que nous servons au public comme information. Donc nous remercions tous ceux qui participent et nous encourageons à venir, tous ceux qui sont encore derrière les rideaux, qui ont peur, qui pensent que dans nos débats, on se donne des coups de poing, on se dit des choses. Mais non, c'est juste un jeu et c'est apprécié de tout le monde. Pour maintenir le cap du niveau déjà atteint, le personnel au sein de Vox prend conscience que la tâche n'est pas aisée. C'est au bout de l'effort que l'on continuera de se maintenir.